Les ministres à l'Alba ! Blancs et Raïs Bissin ! Blancs et Raïs Bissin ! Blancs et Raïs Bissin ! C'est même quoi ? Mais ouais, c'est même quoi ? Ça m'a été vu en fait ! Heureusement qu'est-ce qu'on est là ? C'est le syndicat qui bouffe ! Attention, Camille ! Attention, Camille, attention ! Le masque anti-Covid ! Chaud ! Voilà, 5 cas dans ma classe ! Dans la goutte de trop, c'était plutôt le changement de protocole à la dernière minute. Ibiza, c'est encore une illustration de plus du mépris du ministre pour l'ensemble de la communauté éducative. Ce qui nous a imposé à la rentrée et sa politique éducative en général, qui depuis qu'il est au ministère, se fait contre nous, quitte à nous mettre dans une situation impossible. C'est une histoire de timing, exactement. Si on n'avait plus de restrictions en France et s'il n'y avait plus cette histoire de passe vaccinale, toutes ces contraintes, toute cette peur qu'on nous fait tout le temps, d'accord, pas de problème. Évidemment qu'il a le droit de prendre des vacances et où il veut. Mais là, aller dans un pays où les contraintes sont moindres qu'en France, c'est très malvenu. On l'appelle Jean-Mito, je pense qu'il le sait, sur les réseaux sociaux. Il ment tout le temps. Ça suffit, quoi. C'est la goutte de trop, mais c'est aussi 5 ans derrière de destruction du service public d'éducation. Il ne faut pas rêver. Les restrictions budgétaires, les suppressions sur suppression de postes, les heures supplémentaires. Ça fait 28 ans que je travaille, c'est la première année où c'est aussi difficile, pour les jeunes comme pour les vieux collègues. On a été habitués à beaucoup d'autoritarisme et beaucoup de mépris de la part de notre ministre depuis 5 ans. Encore plus depuis le début de la crise sanitaire, où c'était vraiment la verticalité qui était la règle dans l'éducation nationale. Et là, de voir que pendant que nous, on s'est chinés à travailler sur les conditions de rentrée, à voir comment on allait mettre en œuvre ça, de voir que notre ministre se la coulait douce à Ibiza, en télétravaillant soi-disant, et qui n'était même pas capable de nous diffuser le protocole qui vaudrait pour le jour de la rentrée avant le dimanche au soir, c'est pas possible. C'est vraiment, oui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est ce qui, à mon avis, va expliquer la semaine prochaine un rebond important de la grève dans les écoles et les établissements scolaires. Le protocole annoncé dans un journal payant, ça c'était déjà une très grosse goutte. Et là, de savoir qu'en fait, ça a été fait au bord de la plage, et alors que les journalistes ne le disent même pas, qu'il y a une photo de lui qui apparaît dans son bureau, en fait, je trouve que c'est insultant. Il a le droit, mais en fait, pourquoi ne pas mettre une photo de lui en télétravail à ce moment-là ? En fait, là, je trouve qu'on est un peu dans la désinformation, alors qu'il passe son temps à lutter contre les fake news, la désinformation. Lui-même ne prend pas les précautions nécessaires, je trouve, pour qu'on lui fasse une confiance totale et absolue. Déjà, on n'est jamais prévenu, on est toujours prévenu par voie de presse. C'est révélateur pour moi du profond mépris qu'il a pour les profs et pour l'enseignement public, en fait. La polémique blanquière et Ibiza, ça me fait sourire, parce que c'est insultant, c'est vraiment insultant. Il a le droit de prendre des vacances comme tout le monde, par contre, vraiment, le symbole est trop fort, c'est la goutte d'eau, et je souhaite vraiment sa démission. Sous-titrage Société Radio-Canada